Bonjour, est-ce que Nantes c'est une ville rock ? J'ai jamais entendu parler de rock à Nantes. Ouais c'est une ville rock, de par les scènes qu'il y a à Nantes. À quoi on voit ça ? À quoi on voit ça ? L'actualité musicale ? Aux gens qui se promenaient avec des guitares dans les machines de l'île ? C'est une ville de jeunes, je dirais, et c'est très dynamique, donc là il y a la jeunesse, il y a aussi la musique. Il existe un nouveau lieu rock à la mode à Nantes, en plus des salles de concert habituels. Et vous allez être surpris, c'est au château des Ducs de Bretagne. De 1960 jusqu'aux années 2010, des Yéyé, jusqu'à Sitoussi en passant par Trian, Elmer Footbeat ou encore Dominica. C'est le parcours d'une ville, Nantes, et toutes ces sonorités musicales qui est retracée dans l'exposition rock au château. Il faut imaginer, depuis 1971 et Trian, il n'y a pas eu un seul groupe en 20 ans au premier plan. Et en 1991, on se retrouve avec les Elmer Footbeat, Dominica, Philippe Catherine, Jeanne Chéral qui arrive derrière. Et puis, depuis, ça n'a jamais arrêté de se dire que Christine Nandecouine, Sitoussi ou même Madeo. On poursuit la visite plongée dans les années 90 avec la chambre reconstituée du chanteur Dominica. Suivez-moi. Ici, le local de répétition du groupe Elmer Footbeat. La discographie nantaise sur 50 ans, c'est à peu près 4000 disques. Là, on va en exposer 2500 à peu près, donc ce qui est beaucoup. Allez, on va dire que les trois quarts, c'est ma collection personnelle. Et puis, il y a eu beaucoup de prêts. Alors, les groupes qui m'ont envoyé leurs disques et puis des gens qui ont vu les appels à objets. J'ai un petit truc. Quand je pense à Tiquet, moi, j'ai toujours envie de dire, c'est le groupe le plus anglais de Nantes. Est-ce que ça te dérange genre de slogan ? Moi, pas vraiment, non. Non ? Enfin, on est un groupe français quand même. On avait un rendez-vous rock sur FR3 Nantes où tonton Albert, Albert Chouanet, eh bien, nous permettait au groupe nantais de passer à la télé, faire nos premières télévisions. Au revoir et merci à Tiquet qui vraiment s'avère un bon groupe régional. Un très, très bon groupe régional, peut-être le meilleur groupe régional. Chaque visiteur va avoir ce gobelet à l'entrée de l'exposition et va retrouver, il y a 120 points d'écoute sur l'exposition, des cellules comme ça. Et en fait, le visiteur va pouvoir, en posant son gobelet comme ça, voilà. On va pouvoir écouter chacun des titres, des 120 titres de l'exposition grâce à ce gobelet. Merci les filles ! Et les Nantes ! Vous pouvez m'aider ? Merci. Alors, l'Expo Rock à Nantes n'en est qu'à ses débuts. Rendez-vous au château jusqu'en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.